Bonjour, dans cette vidéo, on va faire la création de l'outil de finition. Un peu sur la même façon de faire de mon outil Débauche. Je vais créer mon outil en faisant une stratégie de finition. Je fais une nouvelle stratégie. On voit ici la stratégie de finition de profil en tournage à la suite de mon mode fraisage. Je vais aller gérer mon outil. Ici, on voit que j'ai l'outil que j'ai utilisé à l'ébauche. Si je veux que ce soit un nouvel outil, je vais nommer ou je vais mettre un nouveau nom. J'ai choisi un outil qui se nomme... J'ai des copies d'écran ici. Je vais vous montrer ça. En fait, c'est l'assemblage d'un SDJCR avec une plaquette DCGT. Ça, c'est un outil qu'on utilise déjà sur la machine. C'est l'outil de finition qui est monté, que vous avez vu en démo quand j'ai fait la démo du piston. Ici, je vais aller changer le nom. S-D-J-C-R Je vais revenir au niveau de SDJCR 12-3. Puis, la pastille montée sera une DCGT 3-1-AS. Le numéro de l'outil, c'est l'outil numéro 2. J'ai pris soin, quand j'ai créé mes autres outils, de ne pas prendre l'outil numéro 2. Sur la machine, présentement, on monte l'outil 1-2, c'est ébauche, finition. Ensuite, tous les autres outils. Puis, on termine curieusement avec l'outil qu'on utilise pour tronçonner en 12. C'est une autre petite façon. En renommant, ce que ça a pour effet, c'est que je viens de créer un assemblage ici. S-D-N-N. Sauf que là, présentement, c'est le porte-outils et la pastille trigone que je vais changer. Mon outil se nomme... Je vais plutôt commencer par la pastille. Ma pastille se nomme DCGT 3-1-AS. Ce n'est pas une trigone. C'est une pastille... Diamant à 55. Vous voyez, là, quand je prends diamant, je tombe avec une 55 degrés. Fait que là, à ça, je vais nommer... Je ne sais pas si j'ai modifié quelque chose par erreur. Non, ça va. C'est un petit peu particulier, la création des outils. Fait que là, on fait bien attention en les nommant. DCGT 3-1-AS. Que je vais configurer. Fait qu'avec mon image ici, je vais juste repositionner ça. Fait qu'on voit que le cercle inscrit, c'est 3 huitièmes de pouce. Le rayon de bec, 1-64. Qui est vraiment propre pour faire la finition. L'angle 55, c'est bon. L'épaisseur, on a ici en S, 156. L'angle de dépouille, 7 degrés. C'est le même. Puis, on a une longueur de plaquette. En fait, qu'il a changé en même temps qu'on a changé le cercle inscrit. Technologie. On ne change rien. Vitesse. Vitesse de coupe. Fait que ça, ça ne change pas vraiment. Parce qu'en fait, c'est le même grade qu'on avait choisi avec notre outil d'ébauche. Fait qu'on a des vitesses sensiblement pareilles. Fait que je pourrais mettre la même chose au niveau des vitesses de rotation. 2000 pieds minutes. Vitesse de coupe. 2000 pieds minutes. Puis là, on voit que j'ai finition et ébauche. Même si l'outil va faire plus de la finition. Je mets la même vitesse. De cette manière, je n'ai pas à me soucier d'aller ajuster. Ok, je suis en finition ou en ébauche. L'outil va être dédié à faire qu'une seule tâche. Fait que je vais choisir cet outil-là pour faire de la finition. Puis l'autre outil, mon matrigone, pour faire de l'ébauche. Vitesse d'avance. C'est ici qu'on avait ça. Fait que les vitesses. J'ai de 2 millièmes à presque 10 millièmes par tour. Moi, j'ai pris l'habitude. Habituellement, je mets 4 millièmes par tour pour faire de la finition. Vous voyez que c'est dans le range de l'outil. Si je tends à aller vers le max du range de l'outil, l'outil est capable de le faire. Par contre, le fini va être un petit peu moins beau que si j'allais à 2, 3 ou 4 millièmes par évolution. Ça, c'est normal. Ça va faire un avance qui est un petit peu rapide pour faire une belle finition. Fait que ça va faire des lignes, si on veut, sur notre pièce. Si je veux un fini miroir, je dois aller moins rapidement. Fait que ça, c'est notre pastille. Moi, c'est ça. Puis, notre porte-outils. On va renommer. J'ai un exemple de porte-outils ici. Fait que SDJCR12-3. Ok, je vais modifier mon porte-outils parce qu'en fait, il a gardé les trucs de... Il a gardé la config de mon outil Trigone de tout à l'heure ou du début. Fait que je vais changer ça. Fait qu'ici, ça demeure un outil à droite qui est bon en chariotage. L'angle, quand on regarde, quand on a choisi l'outil dans le catalogue e-score, on voit qu'il y a un angle de 93 degrés et non 95. L'angle de plaquette, 55. Puis, la longueur de la plaquette, on l'a vue. Puis, on l'a... Attendez, je l'ai ici, d'une certaine manière. On l'a vue, 457. 457. L'angle de dépouille, 7. Puis là, on vient configurer. Fait que la longueur totale est pareille comme notre autre outil. Par contre, ici, on voit... Bon. C'est 750 de haut, 750. Ça, ça reste pareil. Le HF, ça, c'est la hauteur. LH, LH, 780. 780, ça, c'est cette valeur-là, ici. Fait que, si je clique là-dessus, 0.78. Fait que, il va être un petit peu plus court. Puis, le WF, 1 pouce, c'est la même chose. Fait que, tu sais, c'est quand même rapide à modifier. Le Flood est là. Là, ça marche. Fait que, ici, on a notre nouvel outil. Si je regarde dans mon arbre, j'ai mon outil, ici, qui a été monté. J'ai pris soin, là, au début, là, j'ai déjà tout de suite en partant changé l'assemblage. Parce qu'en fait, quand on ne fait pas ça dans ce sens-là, il reste des traces dans l'arbre, ici, de la pastille d'origine et du porte-outils d'origine. Fait que, tu sais, pour éviter ça, pour qu'il y ait des WNMG en bas, ici, avec ma DCGT, je préfère tout de suite changer au niveau du porte-outils ou de l'ensemble, porte-outils, pastilles, cette valeur-là, ici, là, SDJCR123 assemblée avec une DCGT31AS. C'est ça que j'ai fait dès le début. Puis, ensuite, j'y ai associé la pastille et le porte-outils. Fait que c'est un petit peu, là, disons, complexe au niveau de la création des outils. Malgré que ce n'est pas très grave, là, au final, ça prend le bon assemblage. Ça marche. Fait que là, on va pouvoir faire notre finition à l'aide de cet outil-là.